Pourquoi le Canada et pas la France ? Alors peut-être aussi au système d'éducation qui est vraiment différent en France qu'au Canada. Et le Canada c'est plus proche de Saint-Pierre et c'est vrai que j'avais un peu peur de partir à la base aux études. Et savoir aussi que j'étais un seul avion de chez moi ça m'a aussi rassurée. Et au niveau du programme auquel j'ai appliqué en communication à la base, je trouve que le programme m'intéressait plus que celui qui était proposé en France. Ça coûte cher d'étudier à Montréal ? Ça coûte cher mais on a de la chance quand on vient de Saint-Pierre et Miquelon d'avoir une bourse qui comprend une aide financière tous les mois, un billet d'avion à aller-retour parce que ça coûte cher le billet Saint-Pierre-Montréal. Donc à travers ça, même si ça coûte un peu plus cher vu qu'on a des frais de scolarité élevés mais qui sont au même titre que les Québécois, c'est vrai que c'est plus facile. Mais après toute étude a un coût et je pense que c'est quelque chose que malgré le prix, je préfère faire mes études au Canada qu'en France. Comment on gère l'anonymat dans une grande ville ? Alors c'est vrai que quand on a vécu 18 ans à Saint-Pierre ou à Miquelon, tout le monde se connaît et quand on arrive, c'est un peu un privilège parce qu'on peut sortir en jogging, on s'en fiche. Et c'est un petit peu l'habitude de dire bonjour à tout le monde dans la rue aussi qui se perd, mais c'est vrai que ça fait du bien de rentrer ensuite à Saint-Pierre et de retrouver un petit peu ce côté chaleureux, on peut dire, de Saint-Pierre où tout le monde se connaît. Donc on a toujours quelqu'un qui parlait dans la rue comparé à Montréal où personne ne se connaît, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne croise pas toujours plein de monde dans le métro ou à l'université. Quel regard tu portes sur l'archipel aujourd'hui ? Je pense que tous les étudiants ont eu cette phase où notre regard a changé dès qu'on est parti aux études. Donc jusqu'à 18 ans, j'en avais un peu marre d'y être parce que c'était tous les étés la même chose, malgré que depuis quelques années, il y a de plus en plus de choses à faire à Saint-Pierre, entre le Rock'n'Rom, le Dunefest, le 14 juillet aussi. Donc je suis toujours heureuse de rentrer à Saint-Pierre l'été, mais c'est vrai que c'est différent que d'y vivre vu que maintenant j'ai goûté à Montréal. Et c'est vrai que je ne me vois pas rester à Saint-Pierre toute l'année maintenant, mais peut-être qu'un jour ça va arriver, mais pour l'instant, dans ma vingtaine, je préfère rester à Montréal. Est-ce que tu te vois revenir travailler sur l'archipel ? Non, pas pour l'instant. Après, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Je préfère, tant que je suis encore jeune, de bouger, que ce soit à travers l'Amérique du Nord, encore l'Europe. Essayer de voyager le plus possible et ensuite, quand viendra le temps de se poser, à Saint-Pierre, ça rentre toujours dans l'équation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada